En direct du Nassau Veterans Memorial Coliseum de Long Island, le réseau des sports vous présente le match entre les Canadiens de Montréal et les Islanders de New York. Alors, Alex Hall de devant le filet du Canadien Benoît ce soir. Son premier départ dans l'organisation du Canadien en saison régulière. Et de l'autre côté, copie conforme du côté des Islanders, c'est Rolison, le vétéran de 41 ans. On verra si tout ça va se concrétiser ce soir. Subban, le tir, il rate la cible. Et la rondelle revient à Kamaleri et derrière ensuite à Hammerleek. A Kamaleri, voilà son lancé. Le retour est donné et le but ! Du revers, dommage de les Canadiens. Alors, on en parle depuis le début de la saison. Comment tu peux discipliner l'équipe adverse ? Alors, c'est un marquant sur le jeu de puissance. Sim charge le filet dehors. On décide de décerner une pénalité. Et là, ça fonctionne du côté du jeu de puissance. Alors, rien de compliqué. Un bon tir de la part de Mike Kamaleri qui a été bloqué par Hétude devant le filet. La rondelle se retrouve sur le bâton de Plecanets. Et il a été rapide. Quelle fête de sa part. Rolison a beaucoup de difficultés avec ses déplacements latéraux. Et ça se poursuit pour le trio de Plecanets. Que ce soit à 5 contre 5 ou en avantage numérique. Je ne sais pas combien de buts le trio a marqué. Moi, j'ai calculé entre 90 et 100. La projection. Alors, on verra. Kamaleri en a 3. Plecanets en a 5. Kostitin en a 6. Alors, donc, ça fait déjà au départ 14 buts jusqu'à maintenant pour le trio. Voilà Pouliot en contre-attaque. Trébuche au centre. Et attention, ce sera l'échappée de Matt Molson. Le tir et l'arrêt de Alex Hall. Et Hall qui doit ensuite intervenir au départ de Jonathan Cib. Mais les choses ne vont pas bien pour Benoît Pouliot. Benoît. Et là, il a... Il fallait que cette malchance se présente pour lui. Et le fait qu'il trébuche par lui-même en zone neutre. Mais c'est pas cher que lui le retourne au banc. Et Georges, lui, jouait très large. Fin de séquence pour lui. C'est Molson qui en a profité. Mais Hall est concentré. Alors, Prince avait raison de parler de la sorte de son gardien. Pour son adjoint. Il fait bien depuis le début du match. Bonne soirée de travail jusqu'à maintenant pour Alex Hall, Benoît. Il n'a pas été vraiment testé en première période. Il a fait un air à clé face à John Tabarez. Un tir de Wysiewski. Le jeu de puissance. Mais il défile les tirs. Il semble bien voir la rondelle. Ça, c'est l'air à clé en deuxième période du côté du gardien de but du Canadien face à Molson. Enfin, deux jeux de puissance. Alors que Pouliot avait trébuché. Mais quel contraste entre le Canadien qu'on a vu en première période et le Canadien qu'on voit en deuxième période. Oui. Un tir faible de Martinek bloqué par Ald. Hunter dans le coin, surveillé par Hammerleek. Hunter remet derrière le filet à Nielsen. France Nielsen, surveillé par Spachek. Nielsen passe de main et de but! Mathieu Martin, Pierre. Oui. Et ça a été encore une présence un peu laborieuse pour Spachek. En première période, Pierre, le Canadien était actif. Action, réaction. En deuxième période, le Canadien réagit. Et tout le monde regarde ce qui se passe autour d'eux. Et là, ça va se poursuivre derrière le filet. Alors, on voit la présence de Nielsen derrière le filet. La position de bâton de la part de Spachek. Et regarde, Martin, lui, se place devant Plekhanetz. Plekhanetz doit être au moins à sa gauche ou à sa droite. Peut-être même devant lui. Le Martin a juste à se placer devant. Et à la grosseur qu'il a, un tir qui va battre. Hold. Alors, mauvaise position de la part du joueur de centre du côté du Canadien. Et le gros bonhomme du côté des Highlanders marque. Mais c'est mérité parce que les Highlanders, vraiment, ont dominé cette deuxième période. Et là, le Canadien devrait réagir. Et c'est un premier but en carrière dans la Ligue nationale pour Mathieu Martin. Vous avez vu, on est allé chercher la rondelle pour lui remettre. Quand tu commences à regarder ce qui se passe autour de toi, c'est ce qu'on voit depuis un bon bout de temps du côté du Canadien. Le Canadien est toujours en temps. Une fraction de seconde derrière le jeu. Position de Spachek qui compte le joueur des Highlanders. Pas de problème. Et là, c'est du côté surtout de Plekhanetz devant le filet. Et Old probablement aimerait revoir ce tir. Mais en bout de ligne, le Canadien doit être plus actif. Parenteau s'amène dans le coin avec Subban. Passe à Martin. Dans le coin maintenant, c'est Halpern. Il remet par la rampe vers Picard. De Picard à Subban. Et habilement, Subban a réussi à garder la rondelle avec le patin. Et là, c'est repris par Halpern. Il s'avance à Pouliot. Le tir est à but! Ça a débuté dans le territoire défensif avec le jeu de Subban. Son lob. Et encore une fois, la profondeur qui vient aider le Canadien. Le lob et beaucoup de vitesse de la part de Halpern. C'est la même chose avec Dash. Alors, Dash qui fonce au filet. Ça crie l'ouverture. Le repli défensif de Markin est en retard. Et quel but pour Pouliot. Ça a été une soirée. Coussi-coussa pour lui. Il a eu un tir de pénalité face aux Allenders à la maison lors du dernier match. Et là, il marque un but. Un très beau but. Un vrai beau tir dans la partie supérieure. Alors, encore une fois. 3-A, 3-B qui marque. Mais très bien analysé, Benoît. La diversion de Mathieu Dash a fait toute la différence. Pouliot s'est retrouvé complètement seul dans l'enclaire. C'est un gros test qui attend les Allenders demain à Philadelphie. Oui, contre les Flyers. On l'a tiré de but! Est-ce que c'est Mohen? Oui. Alors, moi, durant la troisième période, j'aurais aimé que ce soit le trio de Gomez qui vienne appuyer le trio de Pouliot. C'est toujours le même trio qui a marqué les buts importants. Le dernier match, c'est la profondeur. En troisième période, c'est un but de Pouliot. Et là, on a senti que le trio de Gianta a joué un peu mieux en troisième période. Et c'est lui qui va refiler la rondelle. Bon travail, Gianta, qui coupe la passe le long de la rampe. Et Mohen est devant le filet. Et là, juste à rediriger la rondelle dans le haut du filet. Mohen va tomber rapidement sur la glace. Et il y avait un petit trou par-dessus son épaule. C'est pas gros. Pas gros. Et la rondelle s'est dirigée directement par-dessus l'épaule. Et Mohen va être heureux. Lui, il marque son deuxième but de la saison. Et un but, un moment critique dans le match. Il reste 1'45. On retire aussitôt Rolison. Alors, on y va avec le choix des trois étoiles. Molson exporte du match de ce soir, présenté par Bell. Alors, à son premier départ dans l'uniforme du Canadien, il remporte sa première victoire, Alex Hould. Thomas Plecanet, qui a marqué un avantage numérique en première période. Et Benoît Pouliot, qui a marqué ce qu'il allait devenir le but gagnant en troisième, reçoit la troisième étoile du match de ce soir.